Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Le métier de graphiste est un métier qui semble très trouble dans le monde du cinéma actuel, dans le sens où les graphistes sont surtout résumés aux personnes qui s'occupent de faire les affiches et de temps en temps de faire le design de quelques titres qui se trouvent dans un long métrage ou de quelques effets de style qui peuvent réussir à créer une identité autour d'un film. Mais il fut un temps dans le monde du 7e art où les graphistes avaient une place très particulière dans le sens où, on va dire, années 50, 60 et 70, ils étaient vus comme réellement des possibilités de créer de nouvelles choses au sein du monde du 7e art. Et le graphiste dont je vais vous parler aujourd'hui est un immense monsieur du cinéma qui est devenu graphiste, qui a ensuite fait des génériques pour le monde du 7e art, qui a également composé des affiches, vous vous en doutez, par découlement et également qui est devenu réalisateur par la suite. Il s'agit de Saul Bass. Alors Saul Bass, à moins que vous soyez vraiment un gros aficionado du cinéma, je pense que ce nom ne va rien vous dire. Mais si je vous dis générique de Vertigo ou générique de Goldeneye, de Goldeneye, de Goldfinger, Goldeneye c'est beaucoup plus tard, de Goldfinger, restons sur les choses que je sais. Goldfinger, et ben voilà, vous avez Saul Bass. Saul Bass, c'était un graphiste qui imaginait et concevait des génériques de cinéma. C'est ce qu'on peut clairement appeler un visionnaire, dans le sens où Saul Bass, quand vous regardez les génériques qu'il a composés à l'époque, c'est des génériques qui ont influencé toute une génération de cinéphiles et de cinéastes. Je veux dire, si David Fincher a fait le générique que l'on connaît par exemple de Seven ou de Millenium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est parce que Saul Bass est passé avant et qui lui a inspiré cette envie d'avoir des génériques très stylisés. Saul Bass, il était spécialisé là-dedans, dans cette envie de vouloir avoir quelque chose de très puissant et qui plonge tout de suite dans l'univers du long métrage au travers d'un générique qui pourrait sembler anecdotique. Moi, un générique qui me marque toujours de Saul Bass, je crois que c'est le premier que j'ai découvert, c'est celui de la mort aux trousses. Alors, si vous le regardez aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire, ouais bon, c'est un générique, on le connaît par cœur, on l'a déjà vu mille fois, pourquoi pas. Mais, remettez-vous dans le contexte des années 50, et là, vous vous dites, oh dis donc, c'était plutôt en avance sur son temps. Clairement. Pareil pour le générique de Wayside Story, qui aujourd'hui peut nous sembler très anecdotique, mais qui à l'époque était particulièrement visionnaire. Et alors, je crois qu'il a fait les génériques de James Bond pendant je ne sais combien d'années, mais honnêtement, moi j'ai toujours en tête le générique déjà de Dr. No, qui était particulièrement créatif avec ses effets de boule, car ensuite Michel Azenavisus s'amusera particulièrement à singer dans OSS 117, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous regardez le générique de, par exemple, Bombay Z de Russie, ensuite la saga de James Bond, elle l'a pompé, mais dans tous les sens, ce type de générique, avec des femmes, des projections sur leur corps, des différents noms qui vont composer le générique. Enfin, je veux dire, c'était un espèce de code de la saga, et c'est Soul Bass qui l'a incrusté là-dedans. Pareil, vous regardez le générique de Goldfinger, pour moi le générique de Goldfinger, c'est un des génériques les mieux foutus du monde, que ce soit la musique de Charlie Basset, ou le générique qu'a composé Soul Bass. Alors, par la suite de sa carrière, Soul Bass s'est dirigé également vers la réalisation, il a réalisé un film qui s'appelle Phase 4, que vous voyez apparaître juste sur le côté. C'est un film de graphiste. On ne va pas se mentir, ça veut dire que ça a du style, ça a du chien, ça a un petit cachet, mais ça ne raconte pas grand-chose. Après, voilà, comme souvent, les stylistes qui se mettent à faire des films de style, c'est très beau, ça a une ambiance, ça a quelque chose, mais généralement, ça ne raconte pas grand-chose. Honnêtement, un film de styliste qui me vient en tête, qui est un petit peu hors de ça, c'est au Single Man de Tom Ford, mais c'est un des rares exemples qui me vient en tête, parce que, honnêtement, la plupart des films faits par des graphistes, ou en tout cas des hommes qui sont plutôt de l'ordre de l'esthétique du cinéma et pas forcément de la narration, la plupart du temps, c'est des films qui sont intéressants sur le papier, mais qui deviennent rapidement anecdotiques. Mais Saul Bass avait une patte, et surtout, Saul Bass, mine de rien, il faut se rappeler que c'est un mec qui a commencé en publiciste freelance et qui, d'étape en étape, que ce soit en passant par Preminger ou que ce soit en allant tout de suite vers Alfred Hitchcock ou ensuite vers la saga James Bond, c'est un mec qui a gravi les échelons pour apposer une patte et apposer une identité au cinéma qui, aujourd'hui, semble commune. Je veux dire, un beau générique bien fait, on en voit de moins en moins, parce que dans la tête des gens, un générique, c'est juste factuel, c'est du texte qui doit montrer qui a participé à la création d'un film. Mais dans la tête de Saul Bass, et c'était le grand génie de cette époque-là, c'était de se dire, certes, on doit montrer les gens qui ont bossé sur le film, mais quel meilleur moyen de faire en sorte que le spectateur se rappelle de tous ces noms qui ont bossé sur un long-métrage que de le mettre dans un générique qui est de la gueule ? Parce que s'il a de la gueule, forcément, on va avoir envie de le regarder et forcément, on va retenir des noms. Et ça semble anecdotique, mais je suis persuadé que plein de gens se souviennent de certains grands noms du cinéma parce qu'ils apparaissaient dans un générique, et parce que ce générique était marquant. Et encore une fois, je cite cet exemple, mais pour moi, il est parfaitement dans cette filiation, le générique de Seven. S'il a autant marqué les esprits et si le nom de David Fincher est rapidement rentré dans les consciences, c'est pas uniquement parce que le film est grand, c'est aussi parce que ce générique était tellement puissant que lorsque le nom de Fincher arrivait, on le retenait. Ça peut sembler anecdotique, mais pour moi, la puissance d'un générique est tout aussi importante que la puissance du réalisateur aux commandes. Et Saul Bass l'a très bien démontré au fil des années, dans lesquelles il a énormément contribué à la grandeur du 7e art. Donc je vous invite à regarder un petit peu les génériques qu'il a fait. Là, je vous en ai cité que quelques-uns, mais encore une fois, c'est pour que vous alliez creuser un petit peu tout ce qu'il a fait, en fait, Saul Bass, parce que réellement, c'est du génie, c'est esthétique, c'est magnifique et c'est à regarder. Donc allez voir les génériques de Saul Bass, je pense que vous allez prendre un bon petit pied et d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, que la semaine prochaine, nous parlerons d'un autre film, d'un autre réalisateur, parce que nous avons envie de découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Merci. 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 Merci.